Donc là, j'ai fait une recette, une recette très simple, très bonne, que nous on mange très souvent pour le repas de famille. De l'ail, et d'ailleurs c'est de l'ail de mon jardin, la première fois que je pousse de l'ail. On va faire la base de sauce pour la pâte. Comme ce tas-là, on va mélanger un peu, pour ne pas coller. Je le goûte au cas où. Et cuit. Les ingrédients sont très simples, on a la pâte, qui ont déjà beaucoup de goût, beaucoup de saveur, la pâte macaroni. Un grave lac, cette truite de Pyrénées, que nous on fait nous-mêmes, ici au restaurant. Un peu de fromage, de sauce. Là, c'est du shiso, c'est un basilic japonais, grâce à Monsieur Yamanaka, qui amène ça, les graines du Japon, qu'on fait pousser ici dans notre jardin. Hum, c'est bon, c'est si bon. C'est bon. Simple, plein de saveur, frais. Ça, on peut manger en été, en hiver. Oui, oui. Ça fait bien avec le citron. Oui, le citron. Produit d'ici, saveur d'ailleurs. Ça, c'est notre philosophie de cuisine. Donc, on est d'ailleurs. C'est un très bon produit ici, c'est le saveur d'ailleurs, mais c'est vraiment un hyper local produit d'ici. Je fais une salade style un peu thaïlandaise, vu que moi, j'ai vécu long temps en Thaïlande et l'Indonésie. Et mon frère, japonais, il a vécu long temps au Japon aussi. Et ceux-là, on travaille en Chine. On connaît bien les cuisines chinoises et les thaïlandaises, on utilise beaucoup le vermice de riz. Donc là, on peut prendre la même idée pour la salade de vermice de riz, avec la pâte d'ici. J'ai vécu le porc, j'ai vécu le gambas. Et l'advantage du wok, c'est qu'il y a une très cuit et croustillante à l'extérieur. Et encore un petit peu cru et transparent à l'intérieur, vous voyez. C'est bon. J'ai vécu le shiitake, des légumes bio, tomates, ongles très bons. Carottes, juliennes, des poivrons, des concombres épluchées et tranchées. Notre salade bien assaisonnée, bien frais, bien pimentée, avec de bonnes pâtes locales. De l'eau de syangrées. On pose ça par-dessus. Donc là, il est fumé, il est fraîcheux, il est pimenté, il est salé et sucré. C'est un bon plat d'été. Un petit peu de livesh. L'ilvesh, c'est le celery thaïlandaise, qui pousse très bien dans l'eau de Pyrénées. Hum, 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 ça va être bon ça. Merci. 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 Merci.